Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Vous êtes français ? Oui. Et vous êtes riche ? Évidemment. Et vous en avez assez de toujours taper sur les roumains, les pédés et les pauvres. C'est vrai qu'avec le temps, ça devient un peu lassant. Le Figaro a la solution pour vous. Les intermittents du spectacle. Ah ! Et tout y fouti, et campettino, Et c'est l'heure, toi, c'est l'heure, c'est l'heure. Ah ! C'est vrai que cela fait du bien. L'intermittent du spectacle, reconnu d'utilité publique par le Figaro. Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants. Mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai, les musiciens, ingénieurs du son et lumière, costumières, régisseurs plateaux, acteurs et danseurs, sont une belle bande de branleurs, incapables de trouver un véritable travail comme vous et moi. Enfin, surtout comme moi. Oui, ils parasitent la société et vivent d'allocations chômage pour s'être gentiment tripotés quelques heures par jour sur leurs guitares et leurs papelards, leurs scénards et leurs potards, et méritent d'être envoyés à l'usine à grands coups de pied dans le cul pour voir ce que ça fait de travailler pour de vrai. En cela, je ne peux qu'être, on ne peut plus d'accord avec la démarche du Figaro qui vise, à juste titre, à dénoncer ce repère d'enflure et de gens foutres que constituent les allocataires du régime des intermittents du spectacle. D'autant que les pitoyables tentatives de ces derniers à soi-disant produire de l'art se soldent généralement par de pathétiques gesticulations ou des braillements guignolesques qui ne sauraient être plus longtemps financés par la sueur des bons français. Si au moins leur performance s'approchait un tant soit peu de celle des artistes qui remportent un succès, certes populaire, mais néanmoins mérité comme Johnny Hallyday, Ariel Dombal ou Jean-Marie Bigard. Si seulement ce ramassis de mon cul faisait au moins l'effort de s'habiller décemment sur la place publique, en s'assurant d'une hygiène un peu moins approximative et en pratiquant des boissons d'un plus haut standing que la bière tiède et le vin décapant. Mais non, ces gens-là préfèrent partager leur pestilence et leur mauvais goût avec la plèbe dont ils sont bien souvent issus, plutôt que de s'élever au niveau de ceux qui paient si généreusement leur souffreteuse réflexion de génération d'imbéciles, censés donner la mesure de leurs conditions humaines misérables et de leur mal-être social, dont bien des petits enfants roumains se contenteraient. Vous me direz que certains ont du talent et qu'ils méritent de l'exprimer pour que nous, pauvres incultes, puissions nous émerveiller de leur création artistique qui donne du goût à l'âme et du sens à cette vie de souffrance. Bien sûr, nous pourrions nous satisfaire que de cette soupe infâme de grumeaux pseudo-culturels puisse émerger de temps à autre une perle digne de figurer au Panthéon, comme Benjamin Biolet, Vincent Delherme ou Thomas Dutronc. Mais pour chaque Mozart, Molière ou Florent Pagny, combien de rockeurs patentants dégueulant leurs vers à moitié vite sur des scènes à moitié pleines ? Combien de techniciens-lumières embauchés pour éclairer les studios d'une radio locale en Picardie ? Combien de ces rebuts de la souculture devrons-nous encore supporter sur nos ondes, nos marchés et nos théâtres subventionnés, dans l'espoir insensé de voir poindre à la surface du lisier dont ils se servent d'engrais, l'hypothétique diamant qui ravira nos esprits et réveillera nos consciences ? Il est grand temps de se débarrasser de cette cage dorée dans laquelle s'entassent une centaine de milliers de canaries qui persistent, malgré le grain et le plein air, à chanter faux comme des casseroles rouillées. Les solutions sont légions. A commencer par définir ce qu'est l'art et ce qui est un spectacle. Rétablissons une police artistique, cela mène de traquer efficacement les profiteurs de ce système, qui nous font passer des vessies pour des lanternes. La création est difficile pour quelques artistes maudits sans talent ? Abrégeons leur souffrance. Mettons en place un permis d'inventer sur ordonnance. Les techniciens ont du mal à remplir leurs obligations d'heure ? Comblons les trous en leur faisant passer le balai, faire la vaisselle et la bouffe sur les lieux de représentation. En effet, un gugus qui passe sa journée à tripoter les boutons de sa console doit pouvoir faire de même avec ceux d'une gazinière, non ? Et celui qui repille en tendant le micro à l'extrémité d'une perche sera, j'en suis sûr, se démerder avec une brosse au bout d'un manche sans avoir à se réveiller. N'allez cependant pas croire que j'ai un grief quelconque envers les intermittents du spectacle. J'ai d'ailleurs moi-même de très bons amis intermittents. Néanmoins, il en va de la santé de nos finances et de la qualité de notre production culturelle. En particulier en ces temps de crise et de disette budgétaire, nous ne pouvons guère nous permettre le luxe de rétribuer grassement tous ces flémmards indolents, tandis que les gens honnêtes et travailleurs se tuent à la tâche pour maintenir leur pension. La précarité ne peut être le seul motif de l'assurance d'une indemnisation. Et celle qui touche prétendument ce secteur, par ailleurs très lucratif, ne saurait être mise sur un pied d'égalité avec celle dont les salariés de tout le pays souffrent au jour le jour. Quand bien même leur régime privilégié serait légitime, on ne peut décemment pas demander aux laborieux de ce pays d'être solidaires de ceux qui travaillent moins pour gagner plus. Pas après 5 ans de Sarko en tout cas. Vous en conviendrez, il faut informer les humbles sur le gaspillage que représentent ces nantis et les désigner à la vindicte populaire. D'autant que tout le temps que les ouvriers passent à se bouffer entre eux, ils ne le passent pas à s'occuper des autres. Allez, abonné lecteur, salut. Chaque jour en France, des centaines d'emplois sont détruits. Des milliers de personnes se retrouvent à la rue et notre économie s'enfonce de plus en plus dans le marasme. Tout cela pour que lui puisse toucher ses indemnités. Tous ensemble, nous pouvons mettre fin à cette spirale infernale. Sauver un emploi. Manger un artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada